Peux-tu nous parler de ton parcours littéraire ? A l'école, je n'étais pas très forte en français. J'arrivais à avoir 12 sur 20 environ, mais je faisais des fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Ma prof de français en sixième me reprochait de ne pas lire assez. En primaire, je lisais les Candies, Félicie la Souris de la bibliothèque Rose. J'avais du mal avec les romans. Le premier qu'on nous avait demandé de lire en sixième ou cinquième, c'était L'enfant et la rivière de Henri Bosco. Ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'ai eu ma révélation avec le lion de Joseph Kessel, quand j'avais 14 ans, sans doute parce qu'enfin je pouvais totalement m'identifier à la petite fille de l'histoire qui trouvait refuge auprès d'un lion, comme j'adore les félins. J'ai compris qu'à travers la littérature, je pouvais vivre autre chose que mon quotidien et le fuir. J'ai commencé à écrire mes pensées sur la vie, la mort, l'amour, l'amitié, sur ce que m'inspiraient mes lectures vers l'âge de 12-13 ans. Je me suis mise à écrire des poèmes. À 19 ans, j'ai participé à mon premier concours et j'ai remporté un prix en poésie libre à Tours. J'ai commencé à écrire des romans, soit que je n'ai pas retravaillé, soit que je n'ai pas fini. En 2006, je me suis inscrite à deux ateliers d'écriture sur le net, dont je suis devenue co-animatrice de l'un d'eux par la suite, pour finir par créer mon propre atelier d'écriture. J'ai aussi participé à quelques séances d'ateliers d'écriture de ma ville, pour voir si j'étais capable d'écrire en présence d'autres personnes et en un temps imparti. Une fois le challenge relevé, je n'ai pas continué. Voyant mes lacunes au niveau grammatical et au niveau de la conjugaison, j'ai appris les règles proposées dans le français correct pour les nuls et le Becherel. J'ai pu ainsi corriger le roman d'une amie afin qu'elle soit publiée aux éditions L'Armatan. J'ai participé à un concours régional que j'ai gagné et où il fallait écrire un poème d'amour pour la Saint-Valentin. Avec une amie, nous sommes arrivés onzième d'un concours sur le thème du voyage où plus de 200 personnes avaient participé. À quatre mains, nous avons écrit une nouvelle inspirée d'Uberry et de Georges Sand. 2008 fut aussi la période de boulimie de lecture avec 88 livres lus en une année. J'ai pu enfin lire et comprendre les bandes dessinées car, enfant, je lisais les étiquettes dans n'importe quel sens et ne comprenais pas le récit. Dans ma chaîne YouTube du côté de chez Sam, je propose mes chroniques littéraires sur des romans qui m'ont interpellée, filmés dans la nature. Comment décrirais-tu ton style d'écriture ? Je reprendrai ce que mon éditrice m'a écrit à ce sujet, à savoir qu'elle trouvait mon style net et tranchant, ce qui est bien, car il y a une efficacité troublante dans ma plume, comme une urgence, urgence à dire, à être, à faire prendre conscience des mécanismes de l'endoctrinement. En effet, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour faire ce que j'ai à faire et peut-être que cela se ressent dans mon écriture. Paradoxalement, je prends du temps pour chercher le mot juste, décortiquer chacune des choses que je veux dire pour être au plus près de mon ressenti afin qu'il soit bien perçu par le lecteur. Comme si chaque mot avait une texture spéciale. Si je pouvais toucher les mots, je pourrais sentir qu'adoré n'a pas la même texture qu'aimer. J'aime aller au cœur de la nuance, de la subtilité. Je suis très tatillonne aussi concernant la ponctuation. Les virgules et points-virgules surtout. La ponctuation permet le sens de la phrase. C'est la respiration d'un texte. Pendant une action, la phrase se dit d'un trait. J'adore les points-virgules qui apportent une subtile nuance en évitant une répétition, en mettant l'accent sur un complément d'information. Comment est-ce que tu écris ? J'écris au stylo plume dans des cahiers parce que mes idées fusent tellement vite que je n'ai pas le temps de les taper sur un clavier. J'ai essayé de les enregistrer, mais ça coupe le flux et j'ai besoin du contact avec le stylo, la feuille, comme s'il n'y avait pas de perturbateur entre l'inspiration et sa matérialisation. J'écris ce qui vient, puis je mets en forme. J'ai besoin que cela soit cadré, organisé, sinon je suis vite submergée par toutes les idées qui émergent. Pour le roman, il me faut faire un plan avec des titres de chapitres qui me permettent de me repérer dans le temps durant lequel l'histoire s'inscrit. Puis je tape ce que j'ai écrit dans l'ordinateur en modifiant des choses s'il y a des phrases qui ne me plaisent pas. La finition est longue. Je lis, je mets en pause pendant un certain temps. Je relis, et ce, des dizaines de fois. Que cherches-tu à faire à travers l'écriture ? Déjà, je cherche à me plonger dans ce que je raconte, comme une forme de catharsis. J'essaie d'être la plus précise possible. Le fait d'écrire me permet aussi de prendre du recul, de regarder les faits de l'extérieur. Plusieurs personnes avaient écrit en commentaire sur mon blog où je partageais mes textes en 2008 qu'ils pouvaient se reconnaître dans mes mots, que j'arrivais à bien décrire ce qu'eux-mêmes pouvaient ressentir, mais ne parvenaient pas à exprimer, que j'écrivais de façon universelle. Et je crois que c'est le plus beau compliment qu'on ait pu me faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !